Musique Et salut tout le monde c'est Guy du 974 J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu de brisage Parce que ces derniers temps au niveau brisage sur Meriana Ça y va Donc il n'y a pas si longtemps que ça j'avais fait des brisages Où je faisais des runes GAPA Donc je vous avais dit ça dans une ancienne vidéo Il n'y a pas si longtemps que ça Sauf que je n'avais pas fait de screen, je n'avais pas filmé Mais j'avais plus de 2700 runes GAPA Donc là j'ai déjà liquidé un peu mon stock Il m'en reste 1200 Même si ça commence à partir difficilement Parce qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de baisser les prix Donc c'est assez chiant Ensuite j'ai eu beaucoup, beaucoup de runes Critiques Parce que j'ai brisé des items Donc tu vois j'étais en train de regarder les prix en hôtel de vente tranquillement Je faisais acheter J'ai regardé quelles runes pouvaient être rentables En fonction du poids et de la valeur de la rune J'étais tombé sur les runes critiques Les runes d'Okri encore une fois pardon Qui valaient plus de 150 000 kamal et 100 Donc c'est toujours à peu près le même prix Je me suis dit pourquoi pas briser un petit item d'Okri tu vois Donc là je suis parti à l'hôtel de vente Et t'ailleurs mon gars J'ai acheté un casque triton Donc c'est un casque tout à fait normal Tu vois que ça ne vient pas de sortir quoi Là je le brise Et tu sais quel coefficient je tombe 4550% Donc je vais te mettre le screen à l'écran tu vois Quand j'ai vu ça Je me suis dit putain quand même J'ai acheté ça à combien Je ne sais plus Je crois que j'ai le screen en plus Je vais l'ouvrir aussi pour vérifier Mais j'ai acheté ça je crois à 8 millions quelque chose comme ça Non 9 millions 9 Non c'est pas ce screen là 9 millions 9 Capture 2 Je ne sais plus où est-ce qu'il est Capture celui là Voilà Bah voilà 9 millions 1 Et j'ai eu 4550% J'ai eu 28 millions de runes T'imagines J'achète un casque à 9 millions Je me fais quasiment 30 millions de runes En un clic je me fais 20 millions de bénéfices Alors ça si c'est pas le rêve C'est quand même pas mal Donc du coup j'en ai acheté un deuxième Je vais te remettre le screen Cette fois-ci j'ai fait beaucoup moins Donc c'est sûr la moitié Donc j'ai eu 14 millions de runes Donc toujours 5 millions de bénéfices à prendre Tu vois Et après je me suis dit Vu que les casques Triton Ça valait toujours Enfin ça a un gros coefficient Je me suis dit Pourquoi pas faire l'anneau Tu vois Et là j'ai fait l'anneau en vidéo Cette fois-ci Bon un petit délire Tu vois Parce que je savais qu'il y avait Un gros coefficient derrière Donc je me suis fait 2, 3, 4 millions de bénéfices Peut-être Je ne sais plus Donc je vais te mettre la vidéo Vite fait Tu vois Et donc voilà Donc j'ai pas mal de runes critiques Donc là en banque Je dois avoir encore 30 000 runes critiques Quelque chose comme ça Et là tu vois J'ai 28 millions de kamas Euh ouais Non 26 millions J'avais pas 28 Il me semblait que j'avais 28 Je vais vérifier en banque Mais on va se faire Quelques petits brisages Donc on va aller vérifier Quelles runes Pourraient être rentables Ces temps-ci Parce que j'ai pas envie De refaire des runes critiques C'est assez Enfin des runes d'okry Parce que j'en ai pas mal Tu vois Euh on va vérifier Donc tu vois J'en ai encore 27 000 J'en ai encore 30 3 000 3 100 sur moi Sachant que j'en ai déjà Vendu pas mal Donc voilà Donc on va aller à l'hôtel De vendre des runes Poto J'ai 26 millions On va dépenser je pense Peut-être les 26 On verra Bon je devrais pas trop dépenser Mais quand même Parce que là je suis en train De D'économiser Pour acheter mes deux derniers Dofus Pour faire mon stuff Mais là la tentation Était trop forte J'avais envie de vous faire Cette vidéo Pour vous montrer les screens Et en même temps On va se faire quelques brisages Tu vois Je vais pas faire mon Mon Comme quoi Une vidéo putaclic Où je vous montre juste le screen Et puis salut Je vais vous faire quand même Quelques petits brisages Donc là je vais regarder Quelle rune pourrait être rentable Les runes PA je fais pas Parce que je suis passé Sur quasiment toutes les amulettes Les runes PM C'est vraiment pas une bonne affaire Je trouve Quand tu sais qu'une rune PM Ça a 90 de poids Et une rune PA 100 Et la différence de prix De 2 quasiment C'est pas très rentable Donc les runes PO non plus Un vaut c'est 30 Donc bof Bof Ça c'est Ça pourrait être pas mal Un focus critique Mais A voir Quand tu sais qu'une rune critique Ça vaut 10 De poids Alors qu'une rune DO CRI Qui a quasiment Le même prix On va pas se le cacher Ça vaut 5 Donc une rune DO CRI C'est vraiment rentable Je vais vérifier les runes DO Rapidement Mais ouais J'ai fait la rune DO CRI Parce que c'était la seule rune DO A 5 de poids Qui était vraiment rentable Vous pouvez voir Le reste c'est vraiment C'est vraiment très très peu La rune critique 34 000 Pour 2 de poids Ouais C'est pas ouf Rune sagesse Non La rune puissance La rune puissance Là ça pourrait être une bonne affaire C'est à peu près le même prix Qu'une rune DO CRI Sauf qu'une rune PAPUI Par exemple C'est 6 Donc il y a 1-2 poids supplémentaires Donc c'est pas trop grave Mais ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal En plus on peut transformer Ouais On va focus aujourd'hui La puissance Donc là ce qu'on va faire Tout simplement On va aller à l'hôtel de vente Des tailleurs Par exemple On va rester dans les chapeaux Parce que le casque triton Il m'a apporté pas mal chance On va focus un item Qui donne de la puissance On va essayer de se faire du bénéfice Aujourd'hui tu vois Donc je vais pas crafter les items J'ai pas trop envie Je préfère acheter Ça va aller beaucoup plus vite Bon voilà les gens J'ai acheté mes derniers petits trucs Donc j'ai pas utilisé tous mes kamas J'ai ouvert 2 millions de luit pour moi Tu vois tranquillement On va pas faire le clochard non plus Il me faut un peu de kamas pour vivre Tu vois même si je veux mettre des trucs En hôtel de vente et tout Il me faut un peu de kamas Donc j'ai terminé par une petite arme Donc les pécaries Il y a pas mal de puissance là dessus Et quelques trophées Donc on va commencer par les plus banales Tu vois on garde les meilleurs pour la fin Tu vois Donc le petit vigoureux J'ai acheté ça à 260 000 J'ai pas besoin de focus Parce qu'il y a que de la puissance Ah il y a pas mal Le coefficient est pas mal Mais on se rembourse pas Ce qu'on a payé C'est pas trop grave Après ça dépend Si on convertit les runes En plus grosses runes Il y a moyen de gratter du bénéfice Vous connaissez la routine Le robuste majeur Pour 145 000 Ah là par contre on est rentable On est rentable C'est pas mal C'est pas mal du tout Et je crois qu'en plus Ouais quand on convertit Il me semble que c'est beaucoup plus cher C'est beaucoup plus cher Ouais bon on verra On verra Après les potes Je vais tout convertir Et on verra ce que ça donne Le vigoureux majeur Vous avez le prix en bas les mecs J'ai acheté ça à 860 000 970 000 Wouh Le bon petit bénéfice Là on a sur un petit bénéfice De quasiment le double Bon peut-être pas le double quasiment Mais voilà Si j'avais acheté ça à 800 000 Ça aurait fait quasiment 1 million 6 Donc ça aurait été presque pareil C'est pas mal C'est pas mal On va focus cette fois-ci Les pécaries Donc je fais un par un les potes Les pécaries On va focus la puissance Et on a 119 Donc là c'est pas ouf On a acheté ça à 580 000 On ne se rembourse pas Malheureusement Allez On commence par les gros items Cette fois-ci Putain j'ai pas beaucoup d'items en fait Mais bon c'est pas grave Les petites bottes strigées Qu'on a acheté à 3 millions 9 Je m'attends pas à un truc de ouf Parce qu'il y a un PM dessus Mais on ne sait jamais On focus la puissance 4 millions à l'achat Et 3 millions 1 Ah c'est pas mal C'est pas mal Il nous manque quelques petites centaines de milliers de camas Mais c'est pas passé C'est pas passé La ceinture strigide Là par contre J'ai peut-être un peu plus confiance Même si je vais acheter à 5 millions 4 On va focus la puissance 5 millions 4 à l'achat Ah il y a plus de coefficient Mais je rembourse pas Ah c'est bien dommage C'est bien dommage Il manque à peu près 800 000 camas Le voilà 1000 Non Oui le voilà 1000 Pardon 3 millions 4 Donc là je sais pas trop Je sais pas trop On verra ce que ça donne J'ai acheté à 3 millions 4 2 millions 8 Bon encore une perte La capi Donc un jet assez bien Honnêtement il est pas mal J'ai focus la puissance malheureusement 5 millions 3 millions 7 Bon honnêtement on est pas rentable Vraiment là dessus là Le dernier item Le masque robe Essaye de me sortir du lot Cette fois-ci 4 millions On va focus la puissance Et non Bon honnêtement là On a pas été trop rentable A part sur les trophées Bon c'est pas trop grave J'ai combien de millions de runes Du coup J'ai Ah oui mais j'ai mes Bon attendez Faudrait que j'enlève Mes runes Critiques Ah oui mais j'ai pas assez de place Ah bah attendez Sinon je peux faire comme ça Ouais je peux faire comme ça J'ai oublié Du coup là les potes J'ai pour 19 millions de runes J'avais 26 millions de kamas Donc là on a fait une petite perte De 7 millions Mais il me semble que si on convertit On est beaucoup plus rentable Je vais aller vérifier Si je fais acheter Je regarde rapidement les runes puissance Normalement on devrait être bon Enfin normalement c'est beaucoup plus cher Il me semble Runes puissance Alors Donc voilà ça c'est à peu près le prix Ouais on est beaucoup plus rentable là dessus Et même 149 000 x 3 ça fait 100 Bon 150 000 quasiment x 3 Ouais c'est à peu près kiff kiff les deux là Donc en gros Je suis juste que je convertis en runes papuis quoi Donc je sais pas si je peux convertir Si je suis full pods Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Mais bon Attendez Je sais ce que je vais faire Je sais ce que je vais faire Pour vous dire la valeur tout de suite quoi Donc les runes puiss C'était 140 000 Il me semble 149 000 Donc 150 000 quasiment Donc là ce que je vais faire J'ai 57 000 runes Je divise par 3 Donc 157 261 Si je divise par 3 Ça me fait 57 261 runes Fois Ben à peu près What ? Attendez J'ai le même nombre de runes Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 57 261 Divisé par 3 Voilà 19 087 Fois Ben 140 000 Donc à peu près 1 400 Même 1 500 Bon on va plutôt partir sur 1 500 Donc là on passe à 28 millions Ben en gros j'ai regagné mes kamas Sérieux ? Ben c'est pas mal ça Attendez Divisé par 1 500 Donc j'avais 19 000 runes papui Si je convertis Bon on va aller sur du 1 400 pour être sûr Voilà ben ça me fait 26 millions Voilà j'avais 26 millions En plus je vois Ok j'ai perdu J'ai pas perdu de kamas Bon je vais convertir rapidement avec vous Pour vous montrer réellement On se retrouve tout de suite Bon les gens Je vérifie juste par contre Si j'avais pas déjà des runes puissances Tu vois Pour pas fausser le résultat Donc on va aller en runes de forge de magie Je crois que j'ai quelques runes puissances Rune pas puits J'en ai déjà là Mais les puissances normales Rappui Bon je vais taper plus Ça va être plus simple Sauf si j'ai tout converti Ouais j'en ai pas tant que ça en fait J'en ai 2 Bon écoutez 2 on s'en fout un peu Hop Donc j'ai 288 runes Faut que je retire ça Du total tout à l'heure Donc je vais convertir Mes 57 000 runes Tranquillement Et on se retrouve tout de suite après Donc relégent Donc là c'est le dernier La dernière fusion des runes Que je vais faire Bon par contre je me rends compte Que j'aurais peut-être dû Pas fusionner réellement Aujourd'hui Parce que dans quelques jours Donc le 9 août Je crois Ou le 8 août Il y avait un almanax Comme quoi Si on craft des items Et tout Bah on a l'économie d'ingrédients Et vous savez très bien Que ça marche aussi sur les runes Donc là du coup J'aurais peut-être dû faire ça Bah quelques jours après Donc je me suis fait un peu niquer Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pour la vidéo C'est pour vous montrer Je ferai ça pour mes runes d'eau cri Vu que j'en ai encore 27 000 Je vais attendre le 9 août Ou le 8 août Je sais plus exactement c'est quand Pour tout fusionner Et faire des runes pas d'eau cri En plus Tu vois Donc ça c'est plutôt pas mal Donc voilà On a fini de fusionner Toutes nos runes pas puits On va tout simplement Regarder le prix moyen De ces runes Et vous allez voir Que finalement On n'a pas perdu On n'a pas réellement perdu Alors on va faire ça Hop Je dépose tout ça Donc vous voyez J'ai 19 000 runes Sachant que je peux même pas tout porter Je peux porter que 17 000 Je peux porter 17 000 runes pas puits Rappelez-vous J'en avais 288 Mais elles sont encore là Et on est vraiment pas mal On est déjà à 26 millions d'estimés Alors que j'ai utilisé 26 millions Donc par contre J'ai envie de tout porter Pour vous montrer vraiment Que en fait Je suis en bénéfice Je suis en bénéfice Donc c'est pas si mal que ça Je vais mettre des petits trophées Comme ça là Hop Et hop Et voilà On va porter un peu plus de runes A part les 288 qui restent Où est-ce que t'es ? T'es là Hop Donc là je peux porter 1500 Voilà Il en reste quelques-unes encore Mais c'est pas trop grave Donc voilà Là imaginez On a 19 000 runes pas puits Bah on est à 28 millions de runes Donc on s'est fait à peu près 2 millions de bénéfices Donc honnêtement Je suis plutôt satisfait Je suis plutôt satisfait Parce qu'on a pas sorti Vraiment de gros coefficients Mais on est pas si perdant Donc voilà les gens J'espère que cette vidéo de brisage Vous aura plu Honnêtement Je compte reprendre le brisage Quand j'aurai un peu plus de Kama Parce que sur Meriana Ce qui est bien C'est que l'économie est très active Et donc tu peux avoir des surprises Comme le masque Triton Ou tu peux avoir de très très gros coefficients Même sur les amulettes Où j'ai pas filmé malheureusement Mais le brisage est de nouveau On va dire En forme sur le serveur Donc ça c'est plutôt pas mal Donc si cette vidéo t'as plu Poteau N'hésite pas à mettre un pouce bleu On se retrouve pour de prochaines vidéos C'était 10974 Portez-vous bien les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz